Musique de générique N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper zimagikinfo plus ou arrobas zimagikactu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de zimagik. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Karan et Prita se sont retrouvés, enfermés dans la chambre sous l'ivresse. Shristi, Janki et grand-mère sont dans une pièce en train de se discuter, toutes les trois sont aussi ivres. Shristi prétend être une véritable inspectrice, mais Janki la contredit. Biji intervient et menace de gifler Shristi si elle continue ses bêtises, soudain, elles se rendent compte qu'elles sont toutes ivres sous l'influence du bang. Prita et Karan également sous l'influence du bang, s'amusent dans leur chambre. Ils se battent avec des oreillers, dansent et rigolent. La Tasha, qui avait prévu de passer la nuit avec Karan pour le piéger, est furieuse de voir leur complicité. Elle frappe à la porte pour interrompre leur moment, mais Prita la menace de la gifler si elle ne s'en va pas. Shirline, à la recherche de Karan, tombe sur grand-mère, Janki et Shristi qui sont complètement ivres. Elles la prennent pour une criminelle et la menacent de la faire boire du sirop contre la toux et de la faire danser. Shirline, énervée par leur comportement, les traite de folle et s'enfuit. Pendant ce temps, Karan se cogne la tête avec une balle de criquette, Prita paniquée, décide d'appeler un médecin. Shirline et Natasha de leur côté se retrouvent face à face. Natasha explique à Shirline que Prita l'a grondée et qu'elle est actuellement dans sa chambre avec Karan. Paniquée, les deux femmes se précipitent vers la chambre et commencent à frapper à la porte. À l'intérieur, Prita et Karan s'amuent, toujours sous l'influence du bang. Karan demande à Prita si elle a aimé sa blague, mais elle le gronde pour son manque de remords. Karan, toujours sous l'influence du bang, ne semble pas être dérangée par ses reproches et trouve même qu'elle est mignonne quand elle est en colère. Shirline et Natasha tentent d'attirer Karan hors de la chambre en utilisant divers stratagèmes, mais Prita fait de son mieux pour le garder à l'intérieur. Elles comprennent que leur plan pour ruiner le mariage de Prita et Karan est en train de s'effondrer. Pendant ce temps, Pridvi est toujours en prison. Il rêve de son retour au manoir Loutra et de la vengeance qu'il va exercer sur Prita et Karan. Cependant, le gendarme le ramène à la réalité en lui apportant un repas de mauvaise qualité. Pridvi refuse de le manger, affirmant qu'il ne nourrit même pas ses serviteurs avec une telle nourriture. Shirline et Natasha de leur côté, déterminés à séparer Prita et Karan, se retrouvent face à une porte verrouillée de la chambre de Prita et Karan. Natasha propose de briser la porte avec un marteau ou une pierre, mais Shirline la dissuade en lui rappelant qu'il s'agit d'une œuvre d'art. Pridvi arrive là et se vante de pouvoir ouvrir n'importe quelle serrure. Il demande cinq lacs pour son travail, mais Shirline négocie le prix à 500 roupies. Nagré se moque de Pridvi en le qualifiant d'homme de basse vie, ce qui déclenche une dispute entre lui et Shirline. Pendant ce temps, Prita et Karan continuent de s'amuser dans leur chambre. Ils se taquinent et se complimentent, l'influence du bang les rendant plus bavards et désinhibés. Prita menace de briser les jambes de Karan s'ils continuent à flirter avec d'autres filles, tandis que Karan promet de ne plus jamais le faire. Shirline, Natasha et Pardip se rendent enfin à la chambre de Prita et Karan. Ils essaient d'ouvrir la porte avec un marteau et une pierre, mais sans succès. Natasha les accuse de se moquer d'elles, ce qui provoque une nouvelle dispute entre tous. Prita et Karan continuent de se chamailler et de se taquiner sous l'influence du bang. Prita est frustrée que Karan ait joué à Oli avec Natasha et non avec elle. Karan essaie de la calmer en lui expliquant qu'il jouait simplement, mais Prita n'est pas convaincue. La tension monte entre eux et ils finissent par s'embrasser passionnément. Ils se retrouvent sur le lit, où leur baiser devient plus intense et ils s'emportent. Pendant ce temps, Shirline et Natasha tentent de fuir Nagré et Pardip, qui sont également sous l'influence du bang. Ils sont confus et désorientés, et ne parviennent pas à comprendre ce qui se passe. Pardip blâme Nagré pour leur situation, tandis que Nagré insiste sur le fait qu'ils sont tous les deux des personnes respectueuses. Shirline appelle un chauffeur pour emmener Nagré, mais il est choqué par son état d'ébriété et refuse de le transporter. Pardip insiste pour conduire à la place, affirmant qu'il est un pilote expérimenté, ils partent tous les deux. De retour dans la chambre, Shrichti se réveille après avoir été ivre du bang. Elle est choquée de constater que Biji et Janki ont quitté la pièce. Samir entre dans la chambre et commence à lui dire qu'il l'aime. Shrichti est nerveuse et essaie de s'enfuir, mais sa mère la retient. Samir et Shrichti sont toujours sous l'influence du bang. Sa mère avoue son amour à Shrichti, lui expliquant qu'il l'aime malgré sa petite taille et son comportement agaçant. Il l'embrasse et ils tombent tous les deux sur le lit. Shrichti, effrayé d'être vu, le repousse et il s'évanouit. Biji, Janki et Karina sont également ivres du bang. Biji propose une sortie au jardin public, tandis que Karina recherche des miroirs pour admirer son visage. Raki arrive et les calme, leur demandant de s'excuser les unes envers les autres. Karina s'enfuit dans la chambre de Prita pour trouver un miroir, et Raki la suit en chantant une berce. Natacha et Sherlyn de leur côté complotent toujours pour ruiner le mariage de Prita et Karan. Elles voient la chambre de Karan ouverte parce que Prita l'avait ouverte pendant qu'elle faisait des jeux avec Karan, après le départ de Sherlyn, Natacha, pardis pénagré. Elles espèrent que Karan est toujours endormie sous l'influence du bang, mais elles le découvrent endormie avec Prita sur le même lit, les deux sont très proches. Sherlyn empêche Natacha de le réveiller, craignant que les Loutras ne découvrent la vérité. Elle explique à Natacha que si Pritvi apprend qu'elle a échoué, il la chassera de la maison. Pritvi en prison, sourit lorsqu'il imagine sa vengeance contre Prita et Karan. Le gendarme arrive avec Nagré et Pardip, qui sont également ivres du bang. Nagré prétend être un avocat talentueux, mais le gendarme l'enferme dans la cellule avec Pritvi. Pritvi se retrouve enfermé en cellule avec Nagré et Pardip, sous l'influence du bang. Ils ont été arrêtés pour avoir heurté un mur quand Pardip conduisait, parce qu'il est ivre. Pritvi est furieux et les accuse de l'avoir laissé tomber en se saoulant et en ne parvenant pas à voler les papiers qu'il voulait. Ils se demandent comment ils peuvent l'aider à sortir de prison. Le matin arrive, et Prita et Karan se réveillent ensemble dans la même chambre. Ils se souviennent de la nuit précédente et sont gênés. Prita essaie de cacher son embarras, tandis que Karan se demande si elle pense à ce qui s'est passé. Pritvi de son côté, toujours en colère, réveille Nagré et Pardip en leur jetant de l'eau. Nagré, confus, se demande comment ils sont arrivés en prison. Pardip lui rappelle que c'est le lendemain et que tout s'est passé la veille. Pritvi leur reproche de l'avoir déçu et leur ordonne de trouver un moyen de le faire sortir de prison. Nagré, paniqué, appelle son assistant pour qu'il vienne les libérer. Pritvi le menace de graves conséquences si son plan échoue, Nagré assure qu'il n'y aura pas de problème et appelle le gendarme. De retour dans la chambre, Prita et Karan continuent d'être gênés par la situation. Ils se regardent en silence, incertains de quoi dire. Prita est particulièrement nerveuse et essaie d'éviter le regard de Karan. Ils sont gênés et essaient de se rappeler ce qui s'est passé. Karan essaie de parler de leurs actions la nuit dernière, mais Prita est trop timide pour en discuter. Cherline et Natacha se réveillent également, Natacha est déçue que leur plan n'ait pas fonctionné et accuse Cherline de tout gâcher. Cherline la calme en lui expliquant qu'il faut attendre le bon moment pour agir. Elle rappelle à Natacha l'accident de Mahesh Lutra et comment cela a profité à leur plan. Natacha accepte de faire confiance à Cherline et de ne plus essayer de forcer les choses. Prita et Karan se préparent pour la journée, ils se taquinent et cèdent à se préparer, malgré la tension entre eux. Ils se heurtent même plusieurs fois, ce qui les fait rire nerveusement. En prison, Pridvi est toujours en colère contre Nagré et Pardip pour l'avoir laissé tomber. Il est enfin libéré, il sort en jurant de se venger de Prita et Karan. De retour au manoir Lutra, Karan attend avec impatience l'arrivée de Prita au salon, il a une grande nouvelle à annoncer. Lorsque Prita arrive, Karan lui demande si elle pense qu'il est sur le point de lui demander de l'épouser. Girish arrive et annonce que tout le monde est là, Raki demande à tout le monde de s'asseoir car Karan attend un appel important. L'appel arrive et Karan demande à tout le monde d'allumer la télévision. Ils sont tous choqués de voir que Karan est mis aux enchères par différentes équipes de criquettes. Prita est ravie de la nouvelle et Karan lui assure qu'elle obtiendra l'argent qu'elle mérite. Pritvi arrive à la maison et est furieux de voir que Karan est célébré. Il ne comprend pas pourquoi les équipes paieraient autant d'argent pour lui. Kritika arrive et embrasse Pritvi, mais il lui demande d'attendre. Karan est finalement vendu au Royal Tigers pour 15 crores. Tout le monde est ravi de la nouvelle, mais Pritvi est rongé par la jalousie. La famille Lutra est dans l'euphorie suite à la vente aux enchères de Karan pour 15 crores, il célèbre son succès et l'avenir prometteur qui l'attend. Pritvi, en revanche, est rongé par la jalousie et la colère. Il ne supporte pas l'idée que Karan ait autant de succès et d'argent, il jure de se venger des Lutras et de les ruiner. Cherli n'essaie de le calmer, mais Pritvi est déterminé à mettre son plan à exécution. Il envisage de poser une bombe pour faire exploser le manoir Lutra et tuer tout le monde. Pendant ce temps, Karan profite de son moment de gloire. Il remercie sa famille pour leur soutien et promet de ne jamais les décevoir. Pritvi est furieux que Karan ait autant de succès, il se sent menacé et pense que Karan va ruiner sa vie. Il jure de se venger et de tout gâcher pour Karan. Cherli n'essaie de le calmer, mais Pritvi est déterminé à mettre son plan à exécution. Il veut frapper 2000 oiseaux avec une seule flèche et pense que la meilleure façon de faire du mal à Karan est de s'attaquer à sa carrière de criquette. Pritvi prévoit de causer un incendie lors du prochain tournoi de criquette BCCI. Il pense que cela détruira la carrière de Karan et le fera souffrir. Cherli n'est choqué par le plan de Pritvi et lui demande s'il va tuer Karan. Pritvi lui assure qu'il ne le tuera pas, mais qu'il le fera mourir chaque jour. Pendant ce temps, la famille Loutra est aux anges. Ils sont fiers de Karan et de son succès, ils se préparent pour le prochain tournoi de criquette et sont impatients de voir Karan briller. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce que Pritvi va faire à Karan ? Est-ce qu'il va réussir son coup ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arrobas zimagique actus sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage ST' 501